Pétain est sonné par le verdict. Il oscille entre la dignité offensée et la démoralisation. Et puis vient très vite la certitude que de Gaulle finira par le faire libérer. « Je le connais, de Gaulle. Je suis le parrain de son fils, » dit-il à ses geôliers du Portalet. Transféré le 15 novembre 1945 sur l'île-Dieu, dans le fort de la pierre levée, il ne verra jamais la mer, les fenêtres de son deux-pièces donnant sur la cour de la forteresse. Il mène dès lors une vie monotone, une vie de vieillard escorté par des gardiens qui se comportent en infirmiers prévenants. Le grand-père, comme on l'appelle, connaît des journées monotones. Il se lève, fait sa toilette, il s'habille, balaie miticuleusement sa cellule, puis fait son lit au carré. Il lit le monde, qu'on lui apporte à 10 heures du matin, et il se promène dans la cour vers 11 heures. C'est ensuite l'heure du déjeuner, le même menu que tout le personnel du fort, dont il est l'unique pensionnaire, suivi d'une sieste, de la lecture du monde à nouveau, d'une nouvelle promenade et du souper servi à 18h30. Après quoi, Pétain peut lire jusque tard le soir, ou même apprendre l'anglais à l'aide de la méthode Assimil. Il reçoit également sa femme Eugénie, une heure durant tous les après-midi, qui lui apporte les nouvelles de l'extérieur. Elle s'est installée, gracieusement, à l'hôtel des voyageurs de Port-Jouinville, dont le propriétaire n'est autre que le pétainiste Gontran Nolo. Ce Gontran Nolo connut quelques petits problèmes à la libération. Il faut dire que le maire de Port-Jouinville a été déporté pour ses opinions gaullistes, et que la rumeur publique désigne Nolo comme le dénonciateur. Mais sans preuve, il a été relâché à la libération. Eugénie Pétain, qui s'est installée donc à Port-Jouinville, et qui va visiter son mari tous les jours, est détestée par le personnel du fort, à qui elle parle grossièrement, comme s'il s'agissait de domestique à ses ordres. Quand elle demande à rester toute l'après-midi, et non plus seulement une heure chaque après-midi, les gardiens annoncent au directeur qu'ils démissionneront tous en bloc si elle obtient gain de cause. Et puis, la vieillesse, la sénilité fait peu à peu son œuvre. « Ils peuvent venir me chercher. Je ne veux plus de la présidence de la République ! » dit-il à sa femme en août 1946. Comme si on allait venir le chercher. Quand la pleine conscience lui revient, il se lamente, préoccupé de sa situation de paria. « Ai-je mérité un tel sort ? » Les visites de ses avocats, Jacques Isorni et Jean Le Maire, le mettent en joie, lui donnent l'illusion qu'il sera bientôt libéré. La guerre froide, l'anticommunisme qui l'accompagne, font entrer un vent frais dans sa cellule. Les Français qui n'étaient que 13% en faveur de sa libération en mai 1947, selon un sondage de l'IFOP, sont déjà 37% en mai 1948. La guerre froide est passée par là. Jean Le Maire et Jacques Isorni vont alors trop vite en besogne. Le 10 avril 1948, ils fondent un comité pour la libération de Philippe Pétain, auquel adhèrent immédiatement une ribambelle d'académiciens, un amiral et cinq généraux en retraite. Mais il est trop tôt pour réhabiliter Vichy. Les organisations issues de la résistance se scandalisent. Elles se réunissent, Salvagram, à Paris, le 20 avril 1948 et demandent aux gardes des Sceaux de dissoudre immédiatement ce comité pétainiste. La chose est faite immédiatement. L'association pétainiste n'aura pas vécu plus d'une dizaine de jours. Alors, Isorni, l'avocat, reprend son bâton de pèlerin. Il a plaidé la grâce devant le président Vincent Auriol en février 1947, sans succès. Et il n'obtient pas plus d'enthousiasme de la part du pape Pie XII quand il est reçu par celui-ci en avril 1949. Seul Franco fait un geste en 1951 en se déclarant prêt à accueillir le condamné s'il est banni de France. À cette date, Pétain a déjà spirituellement quitté ce monde. Sa première absence a eu lieu en 1946. Il ne savait plus où il était et il a demandé au directeur du fort ce qu'il faisait ici. Mais cela va s'empirer et devenir, à partir de 1948, un État régulier, presque permanent. Il peine alors à suivre la conversation de ses avocats. « Je sens que ma pauvre tête s'en va, leur déclare-t-il, lucide. » Il en vient oublier qu'il a été le chef de l'État et se croit au temps de la caserne, réclamant une permission pour aller voir ses parents ou encore demandant à un surveillant de faire venir des prostituées, comme au bon temps d'Arras, avant la Première Guerre mondiale. La sénélité du condamné est l'occasion d'une inflexion de la campagne pour sa libération. Une grâce médicale est-elle possible pour celui que l'on ne désigne plus que comme le plus vieux prisonnier du monde ? Le Conseil des ministres rend sa décision au mai 1949. Oui à la médicalisation du fort, mais non à la libération de Pétain. C'est ainsi que la forteresse de l'Île-Dieu se transforme en EHPAD. Infirmières et médecins remplacent une partie des gardiens et la cellule du condamné est décorée de rideaux. On place des bouquets de fleurs sur la table. L'intéressé, lui, se moque bien de toute cette agitation. Un jour, il se croit à la caserne. Un autre, à l'hôtel. Une fois, au restaurant. Il demande la note après un repas et il est ravi d'entendre que c'est gratuit. En mars 1950, l'administration achemine un cercueil sur l'Île-Dieu. On n'est jamais trop prudent. Et pourtant, le vieillard résiste, une fois n'est pas coutume. En avril 1951, frappé de congestion pulmonaire, il s'alite, fiévreux. L'agonie commence. Afin qu'il ne meure pas en prison, il est conduit dans la demeure de l'avocat pétainiste Paul Lucco, rebaptisé « hôpital militaire » pour que l'administration ne perde pas la face. Paul Lucco, ce n'est pas n'importe qui. Ancien agent recrutaire de la LVF, la Légion volontaire française contre le bolchevisme, apôtre de la collaboration, il déclarait qu'il fallait fusiller 100 gaullistes pour l'assassinat de Philippe Henriot, accusé de viol, radié du barreau de Sable d'Olonne. C'est dans la villa de ce bon patriote que Pétain rend son âme à Dieu le 23 juillet 1951 à l'âge de 95 ans. Il est enterré deux jours plus tard dans son uniforme de maréchal en dépit de l'indignité qu'il a frappée en 1945 et qui lui a ôté ce titre. Le gouvernement a fermé les yeux. Un bon millier de personnes a fait le déplacement pour assister à la cérémonie. Au même moment, les nostalgiques qui n'ont pas pu se déplacer sur l'île-dieu se réunissent autour de la flamme du soldat inconnu à Paris en saluant la fasciste et en chantant « Maréchal, ne voilà ! » Tout est fini. Sous-titrage ST' 501